Bonjour, as-tu vu l'histoire de la Pâque ? Si tu ne la connais pas, je te conseille de regarder la vidéo de la Pâque ou de lire l'histoire pour mieux comprendre l'histoire d'aujourd'hui. Pour résumer, Dieu a envoyé Jésus, qui est Dieu le Fils et qui est parfait. Pour être puni à notre place, nous méritons la plus grande punition, le feu éternel, parce que notre cœur est mauvais et même un tout petit petit mal, on appelle ça un péché, nous empêche d'être parfait. Or, pour entrer au ciel et avoir la vie éternelle, il faut être parfait comme Dieu. Alors Jésus a choisi de donner sa vie à notre place. Oui, c'est totalement injuste, parce qu'il n'a jamais fait de mal, mais c'est le plus grand amour. Il a été arrêté, il est mort sur une croix, mais après trois jours, Dieu l'a sorti de la mort, il est ressuscité. Grâce à ce sacrifice, il offre gratuitement, gratuitement, son pardon et la vie éternelle à celui qui y croit, à toi si tu veux. Alors aujourd'hui, je vais te donner plus d'explications. Toutes ces histoires sont vraies et sont dans la Bible le livre où Dieu nous parle. En réalité, c'est plus qu'un livre. C'est une sorte de bibliothèque. Il y a dedans soixante-six livres écrits par de nombreux hommes différents et à des époques différentes, même sur plusieurs siècles. Elle nous fait découvrir Dieu, qui il est, qui nous sommes, ce que Dieu a fait, mais aussi ce qu'il va faire, ce qui n'est pas accompli. Donc, c'est une bibliothèque remplie de promesses vraies. Il y a deux grandes sections dans cette bibliothèque. D'abord, l'Ancien Testament, puis le Nouveau Testament. L'Ancien Testament commence avec la création de tout l'univers et de l'être humain, nous. Le Nouveau Testament commence avec l'arrivée de Jésus sur la terre. Durant tout l'Ancien Testament, Dieu envoyait des hommes et des femmes choisis pour parler de lui et donner ses promesses. Ces personnes s'appelaient des prophètes et les promesses sont des prophéties. Dans l'Ancien Testament, nous découvrons que Dieu avait choisi un peuple pour être le sien, les Juifs. Ils ne sont pas meilleurs que les autres et parfois, ils sont même très désobéissants. Mais c'est le choix de Dieu et ils les aiment énormément. Dieu leur a donné une loi à obéir pour montrer qu'ils sont bien le peuple de Dieu. Donc, quand tu lis l'Ancien Testament, n'oublie pas que c'est surtout pour les Juifs. Ce peuple est très dur et ne croit pas facilement en Dieu malgré toutes les choses extraordinaires qu'il a faites pour eux. C'est très triste. Dieu leur parle. Il les avertit par les prophètes. Il les sauve bien des fois. Et finalement, il leur promet un sauveur pour être pardonné. Un Messie, ce qui veut dire un envoyé, et le Christ. Tu l'as compris, c'est son Fils lui-même, Jésus. Très peu de Juifs croient en lui. Donc, Dieu s'est tourné vers tous les autres peuples de la terre pour leur permettre d'être sauvés par ce Messie, par Jésus. Dès ce moment, tous ceux qui sont pardonnés par Jésus-Christ sont le nouveau peuple bien-aimé de Dieu et s'appellent des chrétiens. Mais Dieu va aller jusqu'au bout avec les Juifs et il va accomplir toutes les prophéties pour eux. Je t'explique tout cela pour que tu comprennes que la Bible n'est pas divisée avec une partie pour les Juifs et une autre pour les chrétiens. Elle nous parle de Dieu et de tout ce qu'il fait. Mais Jésus nous explique que la loi et ce qui concerne les Juifs, ça s'appelle l'ancienne alliance. C'est lui, Jésus-Christ, qui a terminé la première en accomplissant les prophéties sur le Messie et la loi. Et c'est lui, Jésus-Christ, qui a commencé la seconde. Mais comment est-ce qu'il a fait ? Tu te rappelles, dans l'histoire de la Pâque, Jésus mange avec ses amis, les disciples, un soir. À ce moment-là, il leur dit que l'un d'entre eux va le trahir, un de ses amis. Et, en effet, c'est Judas. Eh bien, c'est une prophétie du psaume 41, 9. En fait, l'Ancien Testament nous donne plusieurs prophéties sur ce traître, sur l'argent qu'il a reçu pour vendre Jésus et sur les détails même de sa mort. Mais, aujourd'hui, je veux te parler de celle sur Jésus. Jésus dit à ses disciples, pendant ce repas, qu'il va faire une nouvelle alliance. Et c'est le prophète Jérémie qui l'a annoncé plusieurs siècles avant, en Jérémie 31, verset 31-34. Il s'agit d'une nouvelle alliance avec une nouvelle loi dans les cœurs, la loi de l'amour de Dieu. Jésus les avertit qu'ils vont tous s'enfuir bientôt et le laisser seul quand les soldats vont l'arrêter. C'est prophétisé par Zacharie dans son livre en Zacharie 13, verset 7. Après son arrestation, les chefs religieux des Juifs, qui connaissaient très bien l'Ancien Testament et les prophéties, demandent à Jésus s'il est le Messie, le Christ, et donc le Fils de Dieu. Quand Jésus leur dit que c'est vrai, il leur cite une prophétie de Daniel 7, 13, et leur dit que c'est lui et qu'il reviendra sur des nuages. C'est très clair pour ces hommes et comme ils ne le croient pas, ils veulent le tuer. Jésus est torturé. On lui fait beaucoup de mal, comme Esaïe 50, verset 6, le dit à l'avance dans les détails. Quelques heures plus tard, Jésus est déshabillé et crucifié. Les soldats tirent au sort pour avoir ses vêtements et c'est une prophétie du psaume 22, 18. Les soldats ne connaissent pas les prophéties car ils ne sont pas juifs. Il y a de grands bandits qui sont crucifiés avec Jésus et là, c'est une prophétie d'Esaïe 53, 12, des siècles auparavant. Les gens se moquent de Jésus et leurs paroles exactes sont prophétisées dans le psaume 22, versets 7 et 8. Après quelques heures, Jésus crie « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Car Jésus porte alors tous les péchés du monde entier et Dieu qui est pur n'accepte pas le péché. Ces paroles exactes sont prophétisées par David toujours dans le psaume 22. Un soldat lui donne du vinaigre à boire comme c'est prophétisé au psaume 69, verset 21 par le prophète David. Et juste avant de mourir, Jésus cite la prophétie du psaume 31. « Tu vois, le sacrifice de Jésus n'est pas un hasard ou parce que des méchants l'ont attrapé. C'est la volonté de Dieu pour nous sauver. » Le péché, le mal dans notre cœur, c'est quelque chose de tellement grave qu'il faut le plus grand et le plus parfait sacrifice pour que Dieu puisse nous pardonner. Les Juifs ont déjà l'habitude de célébrer la Pâque pour se rappeler comment Dieu les a délivrés de l'Égypte. Il y a très longtemps, ils ont l'habitude de tuer un agneau innocent et pur. Et ils savent que le mal était tellement fort qu'il fallait que du sang innocent coule à la place de leur sang, de leur mort. Le prophète Jean-Baptiste a dit de Jésus « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 1 et verset 29. En fait, Jésus est venu exprès pour être cet agneau. Il dit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. » Jean 10, 17 Il a prophétisé lui-même plusieurs fois qu'il serait crucifié. Les Juifs et les disciples sont avertis. Mais ils n'ont pas compris quand c'est arrivé. Les disciples sont si tristes et ont si peur quand Jésus meurt qu'ils n'arrivent pas à croire et à comprendre. Des fois, il faut un peu de temps pour cela. Après sa résurrection, tout devient clair. Mais continuons les prophéties que Jésus a accomplies. La prophétie de Jonas explique que le Christ doit rester dans la mort trois jours puis qu'il va ressusciter. Et ses souffrances sont prophétisées par Ésaïe 53, 1 à 12 et en psaume 34, 20. Il y a aussi des prophéties annonçant que le Messie va revenir plus tard et qu'il est vivant, comme en Zacharie 12, verset 10. Maintenant, Jésus a commencé une nouvelle alliance avec tous ceux qui croient en lui comme l'envoyé de Dieu pour sauver les Juifs et tous les autres peuples. C'est une alliance d'amour. À partir de l'Évangile, cette bonne nouvelle, beaucoup de choses changent. C'est un nouveau peuple de Dieu et il les appelle ses enfants. Il leur donne son Saint-Esprit qui vit chaque jour dans leur cœur et les conduit. Tu comprends ? Alors, entre-toi aussi dans ce nouveau peuple car c'est seulement de cette façon qu'on peut être pardonné pour toujours et aller au ciel. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci parce que tu es parfait. Merci parce que tu as accompli toutes ces prophéties. Merci parce que tu as accepté de faire le plan de Dieu, ton Père, et de mourir à la croix pour moi. Merci parce que tu es ressuscité et que tu nous offres ce cadeau. Il est gratuit. Il faut juste y croire. Et Seigneur, ça s'appelle la foi. Je te prie que tu aides chaque enfant à croire en toi. Au nom de Jésus, ton nom merveilleux. Amen. Maintenant, nous allons chanter. Dieu résiste aux orgueilleux Mais il fait grâce aux humbles Il pardonne à celui qui croit Que son cœur est mauvais Qu'il a besoin de paix Là où est ton trésor Là aussi est ton cœur Là où est ton trésor Là aussi sera ton cœur Voilà, l'histoire est finie pour aujourd'hui. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501